Dans le cas d'un master, donc économie sociale et solidaire, ce qui est important c'est de pouvoir s'appuyer sur des professionnels et le fait d'avoir une mutualité qui sont qui sont un appui notamment au niveau du master ça permet au niveau de nos étudiants d'avoir plus de 50% des professionnels au niveau des enseignements et de conférences donc ça c'est extrêmement important d'être en lien avec le terrain. Ça apporte une légitimité aussi au diplôme du fait d'être sur ce sujet là. Ça va permettre aussi une bonne insertion professionnelle de nos étudiants puisque en lien aussi avec avec les mutualités et quand on regarde le nombre d'étudiants que nous avons sur l'université donc là si je regarde les chiffres 25 actuellement en master ESS et puis 20 stagiaires de la formation continue qui sont issus donc notamment de l'AMGEN, ça montre l'intérêt que peut avoir ce master non seulement en termes de formation initiale mais aussi en termes de formation continue ce qui est extrêmement important je trouve par rapport à des mutuelles qui doivent avoir des personnels qui puissent aussi évoluer au fil du temps. L'apport de la mutualité des Pays de la Loire c'est notamment en termes de professionnels qui interviennent dans notre établissement d'être un relais de proximité donc une application forte aussi par rapport à ça. L'appui aussi par rapport à des colloques, des conférences. La chaire n'est pas uniquement, j'ai parlé beaucoup de master mais c'est pas uniquement ça. La chaire aussi c'est l'aspect donc recherche et donc la mutualité apporte aussi un soutien par rapport à ça ce qui me semble extrêmement important. Enfin par rapport à les problématiques de santé qui est quand même notamment sur la Sarthe on a des problématiques de santé extrêmement fortes donc d'avoir ce lien donc quelque part on a des enjeux communs à travailler ensemble université et donc partenaires et d'autant plus la mutualité donc les Pays de la Loire. Je crois beaucoup l'aspect donc je dirais territorial. Je dis toujours que l'université doit être ancrée dans ses territoires et doit avoir un impact sociétal sur ses territoires et je pense que ce partenariat est un très beau symbole par rapport à ça. On est en Pays de la Loire, on contribue mutuellement à apporter je dirais des éléments de réponse aux problématiques larges qu'est la santé. Donc la longétivité permet d'avoir l'historique, ce qui est aussi intéressant je trouve en termes de formation, de s'appuyer donc sur l'historique et par ailleurs aussi de pouvoir travailler donc sur une durée longue et pouvoir aussi anticiper éventuellement les possibles changements ou les possibles problématiques à traiter. Aussi bien en termes de formation qu'en termes de recherche. Donc le laboratoire notamment Arguments qui est le laboratoire qui est en appui donc de cette chaire, ça fait partie des problématiques importantes qui sont amenées à travailler au niveau de la recherche. Recherche formation, il est évident qu'on est dans l'établissement nous de l'enseignement supérieur donc quand on parle formation on parle aussi recherche et la recherche rejaillit aussi sur l'aspect formation. Donc on voit bien que dans cette longévité et dans cette perspective de continuer à travailler je dirais sur le long terme, ça permet d'assurer quelque part une formation solide qui est en capacité d'évoluer au fil du temps et aussi une recherche qui peut travailler sur des problématiques qui elles aussi évoluent et d'apporter aussi des réponses par rapport aux problématiques qui sont abordées. On souhaite bien sûr que cette chaire puisse continuer le plus longtemps possible. C'est une marque encore une fois de qualité par rapport à nos formations, qualité donc professionnelle, qualité au niveau des formations et au niveau de la recherche. Donc un grand merci à ce partenariat et j'espère qu'il va durer encore très très longtemps. C'est juste une question.